Le Louvre ouvre grand ses portes à Michelangelo Pistoletto. Michelangelo, c'est déjà tout un programme. Pistoletto, c'est le roi de l'Arte Povera, c'est-à-dire le vétéran de l'Arte Povera, un mouvement italien des années 60 qui utilise pour matière première de son vocabulaire des éléments de la vie quotidienne, des choses pauvres. En fait, Pistoletto, lui, va utiliser à partir des années 60 des parois réfléchissantes sur lesquelles il imprime des images, mais sur lesquelles aussi le spectateur qui passe imprime de manière ponctuelle son image, c'est sa manière de participer à l'œuvre. Et donc cette idée de l'Arte Povera réfléchissante, qui fait aussi réfléchir le spectateur à le jeu de mots, on la retrouve plusieurs fois au Louvre et c'est intéressant. Il place en face d'un miroir, par exemple, un grand bronze, ça va nous faire réfléchir. Il utilise aussi des sortes de miroirs brisés, c'est très esthétique, mais en fait, il est allé beaucoup plus loin que ça, mais de manière, selon moi, un peu alambiquée et on ne comprend pas tout. Alors, il utilise par exemple un signe de l'infini qu'il a imprimé sur l'emblématique pyramide du Louvre, mais on se demande bien jusqu'où il veut aller. Michelangelo Pistoletto, c'est un artiste très important de l'histoire de l'art, qui sait utiliser le vocabulaire du miroir et qui va rester dans l'histoire de l'art pour son miroir réfléchissant. Mais à part ça, moi, j'ai du mal un peu à comprendre ce qu'il veut bien dire au Louvre. Cela dit, comme les œuvres sont clairsemées dans l'espace, si on fait une petite chasse au trésor du Michelangelo du XXe siècle, on va se balader dans des endroits dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est extrêmement agréable de retrouver, par exemple, une sculpture de Praxitèle grecque qu'on n'avait peut-être pas vue au Louvre. Alors, allez faire un tour au Louvre et découvrez le Michelangelo du XXe siècle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada